Enregistrement C'est donc parti pour un tour Bienvenue à ceux qui regardent la rediffusion Alors je t'ai désolé pour une fois je n'affiche pas le chat Puisque comme je le disais un peu plus tôt il y en a plusieurs Nous sommes sur Dracula The Last Sanctuary Donc Dracula 2 Une version remake pour être précis Où nous avons pas mal De gros bugs Et qui étaient extrêmement simplifiés Salut Sakon, je viens de voir que tu viens de débarquer C'est pratique de voir l'icône qui s'affiche Avant que les gens se mettent à parler sur le chat Bref Donc on va pouvoir charger une partie Et 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 Charger cette partie La boîte de sauvegarde m'a dit va être répassée Mais bien sûr c'est ce que je veux Et ne pas oublier de désactiver le son du chat Et oui ce n'est pas bête Ça dit donc merci Kanku Voilà donc nous étions ici Pour ceux qui s'en souviennent Ça ne sera pas forcément des bons souvenirs Étant donné qu'on a passé énormément de temps dans ces pièces là A essayer de comprendre ce qu'il fallait faire Et on l'avait plus ou moins trouvé Mais vu que c'est plein 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 de bugs Cette version remake Bah là il y a des petits problèmes à droite à gauche Bon on va redescendre par ici Si mes souvenirs sont bons Je vais essayer de le refaire dans le bon ordre Puisque j'avais réussi à m'en sortir la dernière fois Je ne vois pas pourquoi cette fois-ci je ne m'en sortirai pas Hop là Et ici nous avons Le crâne C'est bon Gagné On va aller le déposer un peu plus loin Ici Alors ce qui serait cool aussi Ce serait que je mette des petits repères Pour savoir après quand est-ce que j'ai commencé Quand est-ce qu'il faudra que je m'arrête J'essaierai de vous caser quelques pubs de temps en temps Ne serait-ce que pour améliorer les revenus On utilise le crâne là-dessus Pour pouvoir réussir à ouvrir Enfin à éviter que la main se ferme sur la poignée Une fois que nous avons fait cela Je crois qu'il me faut récupérer ceci Pour casser le dessus du crâne Et ainsi récupérer la première poignée Voilà Ca c'est fait Donc comme je vous dis C'est des éléments que nous avions déjà accomplis Lors de précédents De précédentes De précédents enregistrements De précédentes diffusions Tu es happy Alors en fait ce que je vais faire Je pense que je vais me lancer un petit Un petit Un petit compte à rebours vite fait Histoire de dire Voilà dans tant de minutes On s'arrêtera pour une page de pub Donc Comme ça en plus Ca me permettra De savoir à peu près Où j'en suis On va dire que dans 50 minutes Voilà On fera une petite page de pub Et on repartira Voilà A partir de maintenant Donc au moins Mon téléphone va me dire Bien gentiment Où on est Avec un timer Je me suis pris ça pour la cuisine C'est quand même bien plus pratique Salut à toi Zain Et donc on va pouvoir remonter Alors en fait sachez que A la base C'est pour vous donner une idée On a plein de petites scènes Enfin de petites icônes Je ne sais pas trop ce que c'est Sur les marches de l'escalier Et il faut savoir que ces marches En fait Avant Avait un piège J'ai essayé de regarder La solution Parce que je me disais C'était quand même bizarre Que j'y arrive pas Que j'avais l'impression Que ça plante tout le temps Et en fait C'est là que j'ai découvert Qu'effectivement Il y avait un piège Et apparemment on se fait décapiter Quand on descend pas Sur les bonnes marches Donc c'est vraiment pour vous montrer A quel point ils ont réduit Le jeu à quelques éléments de base Qui du coup Font que c'est bien moins intéressant à jouer Limite il aurait peut-être fallu Que je me trouve Les versions précédentes du jeu Sur PC Les anciennes versions Sur PC Sur PS1 Et je ne sais pas après Sur quel support sont sortis les autres Je ne saurais pas vous le dire Donc nous avons une première poignée Il nous en faut maintenant une deuxième Qui se trouve là-haut On va aller voir Vive TF2 Ouais je m'en suis fait une partie Juste avant de venir Juste avant de lancer le live Hop là Donc nous avons ici Zin Zin Raziel Ok donc On a eu un truc dégueulasse Qui vient de se passer On va revenir en arrière Et comme vous pouvez le voir Nous avons une touche d'action Qui est apparue ici Et on va donc pouvoir Faire des trois petites choses On va utiliser les lunettes du vieux Alors les lunettes de Hopkins Et on découvre donc Que Deux éléments Propus je ne sais quoi Par ici Donc On ne se casse pas la tête On sait déjà ce qu'il y a à faire On tire là-dessus Avec l'arbalète Modifié Tout ceci est bien bizarre Tout ceci est bien bizarre Ma foi Bon mais de l'autre côté Vous voyez Il y a une sorte de protection Qui est venue se mettre en place On va donc Choper la seringue Qu'on va mélanger avec Le produit dégueulasse Qui nous sert de C'est quoi d'ailleurs Une bouteille de lotion Anti-vampire Voilà comme ça On sait tout N'importe quoi Bref Alors on utilise ceci Et on vient le planter Dans l'espèce de truc bizarre Qu'il y a ici Pourquoi il n'y avait pas On va peut-être d'abord Utiliser les lunettes Bon ok Ça semble avoir fait la gueule Alors peut-être Qu'il faut d'abord Que je tire avec l'arbalète ici Ok Voilà Ensuite C'est seulement maintenant Qu'il me faut utiliser Ceci là Et on vient faire une piquouse À cette espèce de truc bizarre Et on ne sait pas Pourquoi magie Ça explose La vertitude Exactement Black Mirror C'est des vieux jeux Effectivement Ça c'est Ce qui a précédé Comment on pourrait appeler ça C'était des jeux de point and click Je ne sais pas Exactement C'est très particulier Mais au moins L'avantage c'est que Ça fonctionnait plutôt bien Et C'était pas complètement dégueulasse Non plus Du coup Du coup Du coup Du coup On doit récupérer La poignée Voilà Deuxième poignée récupérée Maintenant On passe par là On revient sur nos pas On redescend Et il nous reste la salle Qui est en bas à droite Voilà Comme ceci Et c'est par là Et c'est par là Qu'on va passer On active Ce système Qui nous permet D'ouvrir la passerelle Qui est tout seul Enfin D'ouvrir Déclencher la passerelle Puis Là Nous avons plein De leviers A savoir Encore une fois Qu'il y avait un ordre Pour les activer Auparavant Mais avec la nouvelle version Dégueulasse Voilà Ça se fait tout seul On a juste Les activés dans n'importe quel sens Ça fonctionne C'est pas prise de tête A mon avis Ils ont fait ça Pour les gosses Pas possible Ah il leur reste Un petit dernier là Et on peut donc Atteindre ceci Et là dedans On peut ramasser La poignée On fait demi-tour Et il va nous falloir Déposer les poignées Dans le bon ordre Alors j'espère Ne pas me tromper Qu'il n'y aura pas de bug C'était une mode Ouais Il y en avait Tout plein de jeux Comme tu le dis si bien Dans ce style là Voilà On peut désormais Ouvrir ici Bon j'espère Qu'il ne va pas y avoir De bêtises De mon côté On prend Bah celle-ci Par exemple On peut voir Que ça ressemble Beaucoup à cela Donc on va la déposer Voilà Donc en premier lieu C'est celle avec les mains Ensuite ça c'est quoi Ah attendez C'est laquelle que j'ai Celle-ci C'est celle qui a les boss Ok donc les boss Ça va ici Et enfin Celle-là Et on peut ainsi Récupérer Ceci Ceci Et ceci On y est Là on récupère Les poignées dans l'ordre Donc 1 2 3 J'espère qu'elles se sont Bien mis dans l'ordre Dans mon inventaire Apparemment oui Parce que je crois Que jusqu'à présent Ce que j'avais planté C'était l'ordre Dans lequel je les dépose Voilà On vient par ici On ouvre ceci Et on vient déposer Les 3 Petites Choses là Comme ceci Normalement Ça va fonctionner Je l'espère du moins Voilà On ouvre Oh punaise C'est bon Alors maintenant Le problème C'est de réussir A les poser dans l'ordre Parce que Comme vous pouvez le voir En fait L'image qui les représente C'est tellement bien Remasteriser leur système Que l'image qui les représente N'est pas la bonne Vous voyez Je viens de déposer Celle qui Voilà C'est celle-ci En fait Et là Je vais déposer celle-ci Maintenant Vous allez voir Voilà C'est pas la même C'est trop trop bizarre Ils ont dû faire des erreurs A ce niveau là Bref Et maintenant On active Et voilà J'essayais pas trop Ce qui s'est passé Normalement Ça donnait une quatrième poignée Que voici Hop là Mission accomplie Et on va pouvoir Se rentrer Je crois que c'était par là La sortie Oui C'est là-haut Qu'il faut que j'aille déposer Cette nouvelle poignée Alors ça doit pas être pratique Je pense Parce qu'à chaque fois Ça veut dire Qu'il faut faire fondre Les anciennes poignées Pour pouvoir Créer la nouvelle Donc ça veut dire Qu'à chaque fois Il faut recréer Les trois premières Je n'ose imaginer Comment Dracula S'en sort ici Voilà Puis on va Redescendre Parce qu'il me semble Que le plus logique Pour aller plus loin C'est de passer par ici Quoique je sais plus J'ai un doute Si la porte est ouverte Voilà Donc normalement Si je passe par là Je devrais arriver ici Où l'ascenseur est apparu Sachez que vous pouvez aussi le faire En allant Par là Il y avait les choses bizarres Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça L'espèce de Voilà je peux rentrer là-dedans L'espèce de truc tout dégueulasse Comment on pourrait appeler ça Bref Les formes Diformes justement Bonjour Bonjour Que puis-je pour vous Et le mec il cherche même pas à se défendre quoi Ainsi vous avez franchi tous les obstacles Tous les pièges Éliminez tous mes serviteurs Mais vous arrivez trop tard Mina et moi allons nous unir Et vous ne pouvez plus vous y opposer Mina va devenir ma reine À jamais Mina je t'en supplie Dis quelque chose Ne le laisse pas choisir à ta place Je sais que notre amour est plus fort que lui Mon esprit est confus Mais tout en moi me dit que je suis à lui Mon corps et mon âme lui appartiennent Vous perdez votre temps Mina et mienne c'était écrit C'est son choix Et son destin Vous ne pouvez rien y faire Mina ne peut pas devenir votre épouse Elle est déjà mariée devant Dieu Cette époque est révolue Et Dieu semble si loin d'ici Aujourd'hui Ma mémoire est obscure Et je ne me souviens ni de votre visage Ni du mariage dont vous me parlez S'il existait une preuve de cet amour Alors sans doute que tout serait différent Ok il va falloir que je trouve quelque chose Ils sont un peu figés là tous On a l'impression qu'on a mis sur pause C'est marrant Bon il va falloir que je trouve une solution Ah mais mince j'avais pas vu que j'étais en train de crever à petit feu Voilà on va prendre ça Alliance de Mina Est-ce que ça va être le système de fin ? Tout me revient Tout est donc vrai Mon esprit se réveille Et je me souviens maintenant Je revois Seward et tous ses proches Qui ont péri pour avoir voulu vous résister Il n'y a pas que les visages qui sont dégueulasses entre nous Vous pouvez tuer tous ceux qui se mettent à travers de votre route Jamais vous ne pourrez détruire notre amour Car il est plus fort que la mort Cela suffit Je ne peux en tolérer davantage Mina Ne faites pas cette erreur Rejoignez-moi et ensemble nous serons invincibles Nous règnerons sur le monde C'est la vie éternelle que je vous offre Non Vous n'avez à offrir que la mort éternelle Jamais je ne vous suivrai dans ce royaume d'ombre et de désolation Vous avez voulu faire de moi votre femme Votre reine Apprenez que rien Ni personne ne peut désunir ce que Dieu a béni Votre trahison est une souffrance bien plus forte que la mort Vous me rejetez Vous osez défier mon autorité au cœur même de mon royaume Et ce au péril de votre vie Est-ce donc réellement ce que vous désirez ? Soit Puisque je ne peux faire de vous ma reine Vous ne me laissez pas le choix Vous allez donc mourir Mais alors que la vie aura disparu depuis longtemps de vos corps Une fois de plus Je ressurgirai car je ne peux être terrassé L'immortalité est mon destin Apprenez que perdre la vie j'ai le prix à payer pour l'avoir refusé Eh mince apparemment il faut que je me débrouille encore Respecte mon autorité Oui c'est exactement ça Les boules zominas sont les sales choses bien faites Et encore et encore Est-ce que je peux essayer de le tuer avec ça pour voir Attends le truc là Ça Oh mon dieu mais quelle action Ouais Il y a un sacré problème avec les zinina à petit Ils sont gentils Ils restent tous à leur place Comme ça C'est beau ça Je ne sais pas c'est très bizarre en tout cas Comme je dis il y a un jeu d'acteur absolument extraordinaire Non Cela ne veut pas se terminer ainsi Pas déjà Tes pouvoirs du mal sont si forts Ne puis-je d'en rien faire pour arrêter cela Est-ce qu'on réellement la fin ? Ça c'est du pieux Il se met à l'air et il y a eu beaucoup d'enfants Non Sachant qu'il y a un Dracula 3, 4 et 5 A mon avis on n'est pas encore sorti de l'auberge The end Oh punaise comment ça se termine C'est un peu barbare Bon on n'aurait pas mis bien longtemps en fait Pour essayer de terminer Je crois que j'avais commencé là Il devait être 7 ou 8 minutes Donc on a mis 20 minutes pour Il nous restait à peine 20 minutes Il y a que ça faisait une heure Qu'on était coincé dans ce fichu endroit A cause de bugs Ils sont déjà mariés Ouais t'as raison Zin Effectivement ils sont déjà mariés Donc ça risque d'être un peu plus compliqué Vu comme ça Voilà mais Vous remarquerez N'empêche quand il se décompose Entre guillemets On voit son colette au niveau de son crâne Mais pas au niveau de ses mains Ses mains disparaissent directement Comme ça Il n'y a rien qui reste C'est quand même un petit peu triste Bref I love the end J'imagine que ça va nous ramener au début Oh punaise c'est triste C'est vraiment triste En tout cas c'est là qu'on voit vraiment Qu'il y a un sacré problème Au niveau de la gestion des acteurs Enfin on a l'impression que ça Salut Starlink On a l'impression que ça Que ça a été mal joué Et mal modélisé Bon en même temps à l'époque Faut savoir qu'on avait pas le Comment ça s'appelle La motion capture Que ce soit au niveau des visages ou autre Donc ceci peut t'expliquer cela Bon ce que je vais faire du coup C'est mettre stop à mon machin On va remettre à 50 000 Ce qu'on va relancer je pense On va juste envoyer un petit sms Rapidement Qu'est-ce qu'on avait pensé du coup De ce truc là Parce que moi j'avoue que ça a été un peu Un peu rapide comme fin On parle pas de ça Non on va rapidement passer au Dracula 3 Normalement ça devrait être bon Ce que je vais faire Bien sûr c'est couper l'enregistrement Merci d'avoir regardé cette vidéo